Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont fait trop de mal dans leur vie. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a aucun mal trop grand pour que Dieu ne vous reprenne pas. Ça, c'est clair. Parce qu'un jour, un prêtre avait dit «un assassin peut devenir un saint ». Et moi, j'en suis convaincu parce que, je dis souvent ça et je vais le répéter jusqu'à ma mort, il n'y a personne sur cette planète, je vous le dis, il n'y a personne sur la planète Terre qui est foncièrement méchant. Et oui, il y a des gens qui, avec le temps, peuvent avoir beaucoup de méchanceté. Moi, je pense que la méchanceté, c'est de la souffrance, premièrement. Mais quand je vois quelqu'un, j'ai interviewé ici des gens, moi, qui ont fait des meurtres, etc. Et j'essaie toujours de me remémorer la personne lorsqu'elle était bébé naissant à un ou deux jours. Un petit bébé qui n'a rien demandé, un petit bébé qui a juste besoin d'amour. Et tout à coup, pourquoi, entre ce petit bébé adorable et la personne adulte qui devient un meurtrier, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Et moi, j'ai vu ici des gens qui avaient fait le pire, donc tué quelqu'un, mais qui avaient un repentir extraordinaire et qui, malgré le mal qu'ils avaient fait, étaient aimés de Dieu parce que Dieu les a relevés en leur disant dans les cœurs, «T'es plus beau et t'es plus grand que tout le mal que t'as pu faire dans la vie. » Et la journée où on pourra dire ça à tous les gens qui nous entourent, on aura des gens qui pourront se relever en disant, «Oui, j'ai fait une erreur grave, mais je veux continuer d'avancer sur un chemin de l'amour. » Et moi, je vous le dis, Dieu souffre de nous voir souffrir et Dieu s'inquiète de chaque personne humaine. Et ça, j'en suis convaincu. Et lorsqu'on voit des catastrophes dans le monde, on peut se dire, «Où est Dieu? » Et moi, je vous répondrai, «Dieu est avec les personnes qui souffrent. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec une grande joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis déjà un mois. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Rose Mystique, ornée d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle que la Rose Mystique, ça représente la Vierge Marie. Et la croix, bien entendu, représente Jésus. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la Rose Mystique, orné d'une croix avec des petits zircons, et la chaîne, elle est inclue. Je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur, de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Ça prend la prière de milliers de personnes qui croient que l'Évangile doit être annoncé, comme Jésus le demande. Mais évidemment, comme vous le savez, pour la plupart, on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, pas du tout. On doit payer chaque jour, si on veut être en onde à la télévision. Alors merci de tout cœur, de votre grande générosité, parce que tous ensemble, on peut faire la différence. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts à la victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, fin mai. On est au cœur de l'été dans quelques jours. Écoutez bien l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme a couru et tomba à ses genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela j'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus, posant un regard sur lui, il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va avant ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regardait autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ses paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus regardait et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Quelle belle histoire, ce matin, dans ce temps qu'on appelle le temps ordinaire de la vie. En fait, quand on regarde ce passage de l'Évangile, en somme, on peut se dire une chose, être à la suite de quelqu'un, c'est aller au-delà de soi-même par fidélité à un lien. Et c'est intéressant ici dans l'Évangile d'aujourd'hui de voir qu'à travers le dialogue de Jésus avec le jeune homme riche, l'homme riche, puis avec ses disciples, l'Évangéliste Marc présente les exigences d'une vie à la suite de quelqu'un. Première exigence, première condition, Jésus demande d'abord à un riche juif s'il observe les commandements de Dieu relatifs à l'amour du prochain. Et cet homme, il dit, « Oui, j'observe tout ça. » Cependant, Jésus qui aime cet homme fidèle à la loi ne s'arrête pas là à cette seule exigence. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit qu'à l'aimer, dit le texte. Deuxième condition, Jésus lui demande encore de vendre ses biens au profit des pauvres afin de se rendre libre pour être à sa suite. Cette demande de Jésus sera cette fois suivie d'un départ de l'homme devenu triste, devenu sombre, car il avait de grands biens. Et suite à ce retrait, Jésus s'adresse à ses disciples pour leur parler des difficultés à entrer dans le royaume de Dieu et du centuple pour ceux qui suivent et qui auront tout quitté. Alors Jésus, suivre quelqu'un, ça ne doit pas être qu'une obéissance servile à des lois. Être à la suite de Jésus s'implique la liberté de pouvoir lui donner de la place et j'oserais dire la première place. Une seule chose compte. À cet homme qui observe les commandements de Dieu depuis son plus jeune heure, Jésus lui dit une seule chose te manque. Va, vante ce que tu as, donne-le aux pauvres puis viens, suis-moi. En réalité, on peut se dire quelque chose. L'accumulation des richesses est mauvaise quand elle nous rend suffisants. C'est là qu'elle est mauvaise. Où Dieu n'a plus de place. C'est important d'avoir des biens. C'est important de bien vivre dans la vie. Jésus fait d'ailleurs l'illustration de la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume en le comparant aux efforts d'un chameau qui voudrait passer par le trou d'une aiguille. Écoutez bien, mes enfants, comme il est utile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voulez-vous, dans cette comparaison-là, je voudrais vous l'expliquer un petit peu parce que c'est super beau. D'où vient cette comparaison du chameau et d'un trou d'aiguille? Alors, à l'entrée de la ville, dans le temps de Jésus, il se trouvait près des portes principales. Une petite porte qui était beaucoup plus petite, à Jérusalem, par exemple, qui ne servait qu'aux piétons et qu'on surnommait le trou d'aiguille. Vous savez, il y a les grandes portes, mais il y a une petite porte. Et quand au chier du soleil ou durant le sabbat, des grandes barrières étaient fermées pour laisser chameau et chameau à l'extérieur de la ville, pour toute autre personne qui va entrer de la ville ou sortir par la petite porte. Et cette porte n'était que trois, quatre pieds d'eau. C'est pourquoi on la désignait du nom de trou d'aiguille. Or, il pouvait arriver dans ces heures de repos qu'un chameelier, celui qui a un chameau, hérité, il a la rage au voilà, comme on dirait aujourd'hui, il essaie de faire passer son chameau par la petite porte, un trou d'aiguille. Imaginez. Par le fameux bien que possible, cet exploit-là était très difficile. Donc, trois prérequis pour suivre. Dans cette époque-là pour rentrer, l'animal devait être petit, sa charge devait être retirée sur son dos, puis le chameau devait trouver une façon d'avancer sur les genoux. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, ça, pour nous, dans notre vie spirituelle, dans l'histoire de l'oramérette, je ne veux pas entrer dans le royaume. Trois conditions. S'estimer petit devant Dieu, se débarrasser de tout ce qui peut gêner notre progrès et être à genoux pour pouvoir franchir le seuil de la porte du royaume de Dieu. C'est beau, hein? C'est magnifique, cette histoire de Jésus. Alors, vous comprenez le sens maintenant? Vendre ses biens pour suivre Jésus, donc se situe à un niveau, un mode de vie centré, non pas sur l'avoir, mais sur l'être qui seul nous permet d'aimer. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Amen et bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Je vous l'ai dit la semaine dernière que toutes les semaines, maintenant, tous les lundis, ça va être une façon de faire un beau clin d'œil à notre ami, l'abbé Robert Jolicoeur, parce que vous savez qu'il était tous les lundis. Alors, il y aura une très, très belle pensée toutes les semaines en souvenir de notre ami qui nous a tellement donné. Cette semaine, la pensée, elle est très belle et très, très vraie d'ailleurs. C'est une pensée de Robert. Les gens qui trouvent le bonheur au milieu du tragique, souvent, ce sont des gens qui ont une vie intérieure et une vie spirituelle. Il avait totalement raison. je pense que lorsque nous avons des épreuves tragiques dans la vie, si on n'a aucune base spirituelle, si on n'a aucune foi, c'est difficile de passer à travers parce qu'on ne se sent pas appuyé, évidemment. Alors, merci Robert de ces belles pensées. Je vous souhaite une belle, belle journée et j'ai déjà hâte à demain pour vous retrouver. Bye-bye. J'ai fait un an que je n'avais pas vu ma mère. Ce n'est pas la maman que vous voyez sur la photo que j'ai vue. J'ai vue la mère de ma mère que je n'ai jamais connue mais que je l'ai en photo. J'ai fait comme « Tu peux partir maintenant. » J'ai arrêté de souffrir. J'ai arrêté de souffrir.